... Denis, tu voulais revenir sur la mue des cerfs, puisqu'on est en plein dans la période. On est en pleine saison. Les cerfs, vous le savez tous, perdent leur bois annuellement. Nous sommes dans la période où ils les perdent. C'est un moment important dans la vie des cerfs. Avec le RUT, bien entendu. Il faut quand même savoir qu'il y a des passionnés en France de quête, de recherche, de mue de cerfs. Il y a des gens qui connaissent leur secteur forestier, par cœur, qui savont où les animaux vont se remiser, les couler, ainsi de suite, de manière à pouvoir récolter ces fameuses mue de cerfs. Alors évidemment, le graal, c'est d'arriver, pour ces gens-là, pour ces collectionneurs, c'est d'arriver à trouver la paire, la fameuse paire, du même animal. Et puis, il y a des gens qui ont accumulé des collections phénoménales. On en voit une à l'image là. Mais moi, je me rappelle en Haute-Marne, pas loin d'un endroit où j'allais chasser, il y avait un garde forestier qui avait des manceaux de mue de cerfs. C'était assez incroyable. Il était passionné. Il faut quand même savoir qu'un grand cerf va pouvoir avoir une repousse qui peut aller jusqu'à plus de 2 mètres. C'est incroyable ce que la nature est capable de faire. Et ça peut peser jusqu'à 7 kilos. Et tout ça en, allez, 3 mois, 3 mois et demi. C'est absolument fabuleux. C'est tellement fabuleux que chez nos anciens celtes, nos ancêtres, ce phénomène avait été considéré comme un symbole du renouveau de la nature, du cycle de la fertilité. Ils avaient un dieu qui avait porté des bois de cerfs. Il s'appelait Cernounos. On voit une très belle image du chaudron de Gundestrup qui est ici à l'écran, là, qui représente Cernounos. Voilà, c'était un dieu qu'on retrouvait d'ailleurs, pas uniquement chez les Gaulois, de l'Irlande jusqu'aux Balkans, dans tout ce monde celte de l'Europe de l'Ouest. C'était le symbole de la fertilité, du renouveau et des cycles de la nature. Un dernier petit point. Je serai un petit peu rabat-joie. Un petit rappel. Un petit rappel à la loi quand même. L'article 546 du Code civil dispose que la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne le droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Traduction en français intelligible. La mue de cerf appartient au propriétaire du territoire sur lequel elle est tombée. D'accord. Bon, j'imagine que beaucoup de propriétaires s'en soucient peu. Mais néanmoins, c'est comme les champignons, comme le bois, comme les fruits. Cela appartient aux propriétaires du territoire en question. Il suffit de s'entendre avec lui, d'aller le voir s'il n'est pas intéressé. Je pense qu'il ne verra pas d'inconvénients à ce que les passionnés y aillent, mais il était bon de le rappeler quand même. Merci pour ce petit rappel à la loi. Denis. Sous-titrage ST' 501